salut à tous on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo on se retrouve pour une vidéo où je vais vous donner mon avis sur battleborn donc battleborn qu'est ce que c'est c'est un fps multijoueur en ligne qui a été fait par gearbox donc les papas de borderland il est sorti le 3 mai 2016 donc battleborn ça se compose de quoi donc c'est un mode online avec trois modes de jeu et une aventure solo donc pour le mode online on a trois modes qui sont assez classiques avec incursion où il faut escorter des bottes vers le camp adverse on a le mode conquête où il faut capturer et défendre des points ce qui est assez classique dans ce genre de jeu fusion où c'est un 5 contre 5 où il faut escorter des bottes vers un incinérateur au centre de la carte chaque perso il évolue sur 10 niveaux dans le mode online à chaque niveau on a une amélioration de personnage qui peut se composer de plusieurs choses améliorer l'armement améliorer le la recharge des compétences spécifiques et plein d'autres choses malheureusement le petit problème qui a c'est qu'il ya que deux cartes par mode ce qui est vraiment pas beaucoup au niveau des personnages donc il ya 25 personnages jouables qu'on débloque soit avec de l'argent qu'on a récupéré au fur et à mesure des parties soit en faisant le mode histoire débloque des personnages au fur et à mesure donc il ya plusieurs types de personnages qui sont assez classique dans l'ensemble on a un tank un archer un assassin un mage un guérisseur des choses assez classique mais tout ça à la sauce un petit peu borderland pour le mode solo donc c'est composé de de 8 missions qu'on fait environ 5 à 6 heures tout le mode histoire la mission c'est en général 30 minutes c'est donc des donjons dans des donjons assez linéaire plutôt bien foutu à mon goût mais c'est quand même du tout droit il n'y a pas trop à se casser la tête on peut jouer à deux joueurs dans ce mode donc en local graphiquement c'est quand même assez beau c'est vraiment du style borderland de a à z assez cartoon assez coloré c'est vraiment plaisant pour moi le gros problème dans le jeu c'est le manque d'équilibrage entre les personnages et le surtout le match making qui est vraiment très long on faut compter entre deux à trois minutes facilement il ya peu de monde sur le serveur malgré un mode online qui est devenu gratuit depuis le 15 octobre donc pourquoi il ya c'est tout simplement dû à la concurrence d'overwatch qui est sorti le 24 mai donc ces deux jeux qui se font de la concurrence ils sont sortis trop près un de l'autre c'est le problème majeur sinon ce jeu est quand même assez bon donc en fait il souffre vraiment de la concurrence d'overwatch qui a vraiment raflé le marché je vais vous donner quelques chiffres pour faire une petite idée donc sur le premier jour battleborn il s'est vendu mieux que le premier borderland donc les créateurs se sont dit on peut espérer faire de bonnes ventes sauf que en une semaine c'est 80 000 exemplaires vendus sur pc pour 12000 joueurs par jour puis ça a baissé de jour en jour le 9 juillet il y avait seulement 641 personnes à la journée donc c'est vraiment très très peu pour comparer overwatch c'est 7 millions de joueurs en une semaine c'est le jeu bizarre le plus vendu sur console en angleterre donc les créateurs voyant que ça flopent pour essayer de sauver le jeu ils vont le passer free to play il n'y a pas encore de date ils vont faire un petit peu comme evolve qui a vu de gros problèmes à ce niveau là donc ils veulent faire un petit peu pareil pour rebooster son prix en ce moment il a 3 euros à micromania c'est d'ailleurs à ce moment là que je l'ai acheté et pour moi à ce prix là même jusque 10 euros c'est un très bon jeu très correct on peut s'amuser dessus le problème c'est qu'au lancement le prix était trop élevé il a souffert de la concurrence mais maintenant un prix beaucoup plus bas on va dire aux alentours de 10 euros je vous conseille vraiment de le prendre c'est vraiment un très bon jeu